Bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter le deck de la deuxième DB donc le régiment blindé français alors ce qu'il faut comprendre quand on joue ce deck c'est que c'est un deck extrêmement agressif c'est à dire que c'est un peu moi je donne l'image que c'est un peu le chien enragé qui attaque tout le temps ça doit être un peu votre façon de jouer c'est à dire qu'au début vous avez un très très fort une com qui est de 100 là avec le dernier patch il passé à 100 avant il était à 105 mais vous avez une très faible progression en fait de votre income tout au long de la partie ce qui fait qu'au début vous pouvez permettre d'être très agressif et on va voir vous avez de quoi être très agressif et plus la partie va aller plus entre guillemets vous allez sûrement souffrir donc au début il faut en profiter pour prendre énormément de terrain mettre énormément en difficulté votre adversaire pour ensuite que les phases b et c se passent le mieux possible alors commençons commençons au niveau de la reconnaissance donc au niveau de la reconnaissance comme vous pouvez le voir au début on a en phase 1 on a énormément de choix donc du chef du chef du safi en jeep en jeep armée en greyhound également donc greyhound qui est franchement pas mal avec son hache de sa titre mitrailleuse d'he7 donc voilà personnellement moi j'ai préféré prendre comme toujours je suis dans l'optique d'être très agressif au début un groupe de safi avec une jeep armée pour pouvoir prendre tout de suite du terrain et attaquer possiblement de la reconnaissance ou de l'infanterie adverse du safi avec un greyhound également pour être très agressif dès le début ça coûte 30 et 55 contrairement à l'infanterie qui coûte 25 mais cette fois ci dans ce deck comme vous avez énormément d'income dès le début vous pouvez vous permettre de prendre des choses assez cher j'ai également pris contrairement à la plupart de mes autres decks une reconnaissance blindée comme qui en plus a donc un qui coûte 80 que 90 qui est un super canon avec 4 de précision seulement mais 7 d'ap de mitraillette enfin c'est et emploi et des optiques high donc il fait réellement extrêmement mal en face b en face b vous avez donc le choix avec les safi en half strike les safi en également à frac mais avec deux d'expérience et enfin avec un petit ça doit être un petit stewart de reconnaissance à 90 points là aussi vous faites un peu ce que vous voulez moi j'ai préféré avoir un paquet de quatre safi de reconnaissance en plus après à vous de voir ce que vous préférez clairement il n'y a pas de de bon et mauvais choix je pense à ce niveau là surtout clair de rien le stewart de reconnaissance vous en avez trois rien que ça alors ensuite au niveau de l'infanterie au niveau de l'infanterie ce qu'il faut voir c'est qu'ils ont essayé de retranscrire le fait que c'était une division avec très peu d'hommes donc c'est à dire qu'au début vos infanteries sont réellement pas super c'est vraiment pas une division pour prendre de la ville c'est une division pour aller dans l'espace une division blindée donc se battre dans les plaines dans les espaces ouverts mais surtout pas en ville c'est à dire que vous avez accès donc aux commandants les voltigeurs vous avez accès à la mg de 7,62 et également à une mg de 12,7 voilà après à vous de voir si vous en voulez deux ou quatre j'ai préféré la celle de 12,7 parce que le he était plus important et la porte également plus important voilà le but c'est je sais très bien que ce n'est pas une vision que j'utiliserai en ville donc je normalement j'ai pas besoin de 50 mg j'ai deux endroits j'aurai deux endroits grand max à contrôler et après le reste ça sera avec des blindés et autres mais ça on verra ça tout à l'heure alors ensuite vous avez accès en phase a des voltigeurs vous pouvez aller remarquer ils ne sont que disponibles en trois fois donc ce qui fait que très vite vous allez devoir on vous allez très vite avoir besoin de une voire deux cartes en fait de voltigeurs dès le début pour pouvoir avoir un peu d'infanterie si vous vous destinez à pouvoir prendre des bâtiments etc vous avez également une autre alternative aux voltigeurs qui sont les nouévé donc les nouévé historiquement ce sont des troupes de république espagnol et espagnol républicaine qui sont rejoint du coup la france libre et qui se et qui se battent au niveau de ses couleurs de mémoire ce sont également les premières troupes ayant étant rentré dans paris lors de l'aide de sa libération donc ce sont des troupes extrêmement expérimentés comme vous avec deux points d'expérience mais qui sont très peu disponibles seulement un nouévé associé à un commandant ça fait extrêmement mal donc c'est une très bonne alternative au pack de voltigeurs de 3 dès le début voilà après à vous de voir ce que vous préférez si vous préférez avoir une infanterie en plus mais peut-être moins forte ou autre voilà vous remarquerez également qu'en phase a aucune de vos infanteries en dehors du commandant n'a de base n'a d'armes anti-chars donc vous êtes extrêmement faible au début contre les armes anti-chars au niveau de l'infanterie en phase b en phase b vous pouvez avoir de la dmg vous avez les sapeurs vous pourrez avoir du comment du commandant voltigeur pour avoir des voltigeurs voilà donc personnellement j'ai pris les sapeurs ça peut en raison de leur leur sacoche d'explosifs avec à 22 qui peut faire très mal de très près et en plus qu'ils sont armés d'une arme anti-chars donc ça permet de compenser un peu les troupes de phase a est également reprendre un commandant voilà quand je mets par rapport 1 voilà le sapeur est nettement plus polyvalent à que le voltigeur mitrailleur sera nettement plus dans le combat d'infanterie pure donc après à vous de voir ce que vous préférez comme titre d'infanterie alors au niveau des temps au niveau des tanks comme je vous l'ai dit c'est une division extrêmement agressive c'est à dire que dès le début vous avez accès à du stuart mon commandement à du stuart de classique donc le ce qui est très intéressant c'est au début de pouvoir combiner son stuart de commandement un tank une reconnaissance ou des gréhounds en véhicule mais ça on verra ça tout à l'heure afin d'avoir un groupe extrêmement costaud pour une quelque chose en phase a donc autant vous dire que en phase a avec ses petits tanks là en face il n'y a pas grand chose il y a du du tank français obsolète en général vous aurez peut-être un botteux firefly mais de toute façon vous avez tellement de possibles vous êtes tellement de disponibilité avec un tellement fort in comme que vous pouvez y aller vous pouvez appeler quasiment en un coup d'incom vous pouvez appeler un char de commandement et une reco à pied ou une infanterie enfin c'est l'incom est vraiment phénoménal en phase a voilà ensuite en phase b en phase b on ne nous n'avons plus à nous donc nous avons accès aux sherman qui sont cette fois ci des m4 à 2 donc pas non plus ultra pénétrant par rapport à les canons de 75 ou de 76 voilà mais toujours pareil vous avez un bon income normalement vous avez fait suffisamment à l'adversaire pour que ces sherman là suffisent donc vous avez accès aux sherman de commandement aux sherman m4 à 2 classique vous avez également accès à quelques sherman de 76 mm avec pas mal d'expérience mais disponible en une seule fois donc ça peut toujours valoir le coup d'en avoir un si en phase vous avez un peu de temps de schtug etc pour pouvoir percer et en phase c'est en phase c'est vous avez accès aux sherman de 75 mm comme beaucoup et également de nouveau à des canons à des 76 mm mais cette fois ci avec deux d'expérience donc extrêmement fort mais voilà je si vous voulez je trouve que pour deux d'expérience et juste deux d'ap en plus globalement est ce que ça vaut le coup de se priver de 6 sherman de plus voilà c'est réellement une réflexion à voir alors effectivement vous avez un blindage de plus en latéral mais est ce qu'il ya réellement une grande différence voilà donc c'est réellement à vous de voir selon votre façon de jouer et comment vous pensez que la situation peut être je vous rappelle qu'en phase c côté allemand il vous allez avoir du panthère vous avez potentiellement du tigre voilà donc ça peut être légèrement un gros challenge au niveau des tanks ensuite au niveau du support au niveau du support dès la phase a vous avez accès à des véhicules de commandement non armés mais qui ne servent uniquement que de véhicules de commandement vous avez également accès à des lance-flammes ou une main qui ne sont que deux à de la jeep avec une mitraillette de 12 de 12 7 à du véhicule de ravitaillement et à des gréhound équivalent du gréhound de de reconnaissance sans les optiques avec son très bon canon donc autant vous et en plus qui va extrêmement vite 1 de 30 à 95 km heure donc autant vous dire que ça ça fait ça peut faire extrêmement mal vous pouvez en mettre un peu partout vous les accompagner avec des recours enfin voilà surtout en phase a ou côté allemand c'est pas forcément ultra génial côté bling anti char voilà ensuite au niveau de la phase b phase b vous avez accès aux obusiers vous avez accès au gré à des gréhound de commandement vous avez accès à des obusiers c'est sherman 205 mm et également un dv à un véhicule de ravitaillement voilà donc personnellement j'ai préféré le gréhound de commandement pour pouvoir le combiner à des tanks à des canons anti-chars des canons tiériens peu importe pour pouvoir mettre avoir pas mal de disponibilité au niveau des commandements j'ai pris également le canon de ravitaillement pour l'artillerie normalement phase a c'est très rare que vous l'obusier complètement une artillerie surtout avec un deck comme ça aussi agressif donc à moins à moins de d'y aller comme un port je moi je préfère la phase b où je suis sûr d'en avoir quatre donc s'il y en a qui se fait détruire je sais que j'ai du stock alors que si je pense de phase a ça va être très vite si j'en perd un deuxième il faut que j'y fasse extrêmement attention et enfin et j'ai pris également l'obusier de 2 le sherman 205 mm pour pouvoir un peu dégommer ce qu'il ya dans les villes et donc pouvoir apporter un appui à mes sapeurs ou les voltigeurs si vous les prenez voilà ensuite au niveau des anti-tank alors clairement les anti-tank à pied en tout cas c'est parce que vous allez prendre de le plus au début vous êtes une division extrêmement agressive vous avez déjà accès à pas mal de tanks en face il n'ya pas grand chose normalement voilà vous avez accès au bazooka vous avez accès au canon de 57 voilà alors ce qui est très bien juste de me rendre compte c'est qu'il y en a deux cas non d'accord on a un canon de 57 ans ultra qui est ok je ne comprenais pas la différence c'est pour ça et surtout vous avez accès en phase a à deux wolverine donc 1200 mètres de portée en phase a c'est clairement un tueur je suis personnellement j'en ai pris qu'un pour en avoir un peu plus en phase b et c pour contrer les tanks allemands mais vous pouvez y aller à deux wolverine à 125 c'est à dire en deux en trois tours d'income vous appelez les deux sans soucis plus quasiment une reconnaissance donc clairement en phase b et en après avec le wolverine pourrait faire extrêmement mal voilà phase b vous avez accès également au fusillé marin et en ces fusillés marins et de nouveau du wolverine en grand nombre donc voilà après avoir à vous de voir qu'est ce que vous préférez personnellement j'ai touché garder quand même les canons anti-chars parce que on sait jamais sur le fond ça peut toujours valoir le coup de mettre un petit canon anti-chars pour calmer l'adversaire en véhicule et puis après j'ai pris du wolverine qui sera quasiment l'épine dorsale de votre fer lance blindé contre de tout ce qui va être véhicule voilà alors ensuite on passe au niveau de l'entière au niveau de l'entière ben vous en fait vous n'avez pas de l'entière super génial c'est à dire qu'en phase a en phase a vous avez la dca de la dc vous avez le la dca en half track avec 800 mètres de portée mais un très gros hache mais surtout vous avez accès au beaufort voilà au beaufort sur sur camion donc qui fait extrêmement mal 1000 mètres de portée 10 dache voilà quasi obligatoire surtout vous êtes dans une période extrêmement mobile de vos de combat puisque vous avez vos blindés vous avez normalement une supériorité quasi écrasante sur l'adversaire donc c'est vraiment le moment de sortir du beaufort qui pourra se déplacer relativement rapidement pour suivre vos troupes en phase b en phase b vous avez de nouveau vous avez accès mais cette fois ci à du beaufort statique enfin plus statique en tout cas de nouveau accès à ou au half track entière est également au beaufort de au beaufort en camion alors j'ai préféré personnellement le beaufort quasi statique parce que j'en ai un de plus voilà et un entier de plus ça peut valoir toujours le coup et enfin au niveau de la après en phase b vous avez également accès à cette dca qui peut également avoir un bon rôle au sol avec ses deux mitraillettes et en phase c'est vous avez de nouveau accès à pas mal de dessert voilà mais normalement l'adversaire doit être suffisamment gluée pour vous n'ayez pas besoin de sortir votre dca et qui soit réellement au fond au fond du fond et que les avions ne soient pas votre sa priorité de toute façon vous l'avez tellement mis dans dans le pétrin que vous allez pouvoir sortir de l'avion sans être trop trop emmerdé ensuite au niveau de l'artillerie au niveau de l'artillerie vous avez un peu comme chez les américains d'infanterie le mort mortier de 81 x 2 ou alors le mortier de 60 clairement pour moi il n'y a pas photo un mortier de 81 plus de portée plus d'âcheux également une personne de plus donc un peu plus de survie ensuite en phase b vous avez accès au mortier mécanisé au charman mécanique au charman qui appelle de l'artillerie 255 mm et également de l'obusier de enfin du priest de son voilà voilà alors personnellement j'ai préféré prendre le charman en plus vous en avez deux en phase b pour des fois qui a des gros points de fixation pour pouvoir balancer des tirs d'artillerie dessus et ensuite du priest pour pouvoir tirer de loin et en relative sécurité tout en ayant accès aux fumées au niveau de l'air au niveau du l'air c'est assez classique alors vous avez un petit bombardement un bombardier français ont en plus par rapport à ce qu'on a l'habitude c'est vraiment un mixte mixte anglais américain au niveau des aires des airs donc vous avez le petit le petit avion de reconnaissance qui pour moi ne sert à strictement à rien puisque le moindre chasseur va pouvoir se le faire vous avez accès donc au db 78 qui est un char qui est un hélico mer qui est un avion français donc attention celui de phase a ce sont des bombes fume ces quatre bombes fumigènes qu'il a voilà donc je pense que pour certaines personnes qui aiment bien utiliser les fumées ça peut être très intéressant pour couper des lignes de vue etc voilà après attention il ne va qu'à 450 km heure c'est pas plus forcément spécialement plus rapide qu'un hs 129 vous avez également accès à du speed fire voilà personnellement phase a j'ai rien pris parce que phase a je considère que l'adversaire n'en doit tellement être choqué et avec vos attaques blindés etc que les avions sont pas sa priorité et au pire vous avez deux beaux forts par contre en phase b phase b vous avez accès à rien que moins que trois speed fire anti aériens de lightning à roquettes ou à lightning vétéran du speed fire avec deux bombes de 250 du db 73 donc il est la même chose que la même chose que le db 60 un non 7 db 7b pardon voilà sauf que cette fois ci il a quatre bombes de 250 de 230 kg alors voilà personnellement j'ai préféré je prends le speed fire pour avoir trois chasseurs c'est quand même assez phénoménal à ce niveau là avoir le speed fire bombe de speed fire bombardier j'ai pris quand même le bombardier français il se passe qu'il est français et enfin ayant face c'est donc vous avez accès à trois speed fire avec un de vétérancie en chasseurs a du db 73 donc la même chose que celui en phase b mais cette fois ci x2 et également avec une lightning avec deux bombes de 450 kg donc personnellement j'ai repris deux bombes de 450 kg après à vous de voir donc voilà ma présentation comme vous comme vous avez pu le voir un deck extrêmement offensif en phase a qui commence qui se passe petit à petit en phase b et surtout en face c'est mais réellement votre objectif c'est de faire très mal en phase a pour ensuite que l'adversaire soit tellement dans le dans la merde on va dire pour que vous pour que ça vous n'avez pas de souci de difficulté en phase b et en face c'est que si jamais il sera un portaire un coniche tiger vous ayez une telle façon supériorité que le type se fait tuer donc voilà clairement si vous voulez un deck ultra offensif il faut c'est le deck de la deuxième db et et clairement vous n'avez pas le droit de vous reposer en phase a c'est le deck en phase a c'est la phase où vous devez faire mal très mal extrêmement mal normal normalement phase a vous avez fait 75% de votre terrain par endroit c'est vraiment voilà donc voilà donc voilà cette petite présentation de la deuxième db au revoir et à une prochaine vidéo tout le monde